Salut, c'est Maoui, nouvelle vidéo sur les optimisations, tout savoir. Ici on va attaquer donc le coton, une des premières infrastructures que vous avez besoin dans le nouveau monde, à savoir le coton, puisque normalement en artisan et en ingénieur on va vous demander du coton, si vous trouvez des bons PNG, etc. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour optimiser tout, donc de toute façon que vous soyez en début de game ou au milieu de game, à un moment donné il va falloir venir chercher le coton, parce qu'il va vous en falloir beaucoup à toutes les sauces. Donc le coton on en a besoin de recasser des manteaux de fourrure dans un premier temps avec nos amis des ingénieurs, d'accord ? Nos amis des ingénieurs vont nous demander forcément des manteaux qui se trouvent ici, nous allons avoir donc les artisans et nos amis des artisans qui vont aussi en demander là, d'accord ? Donc on aura besoin déjà rien que pour ça. Ensuite plus tard on aura besoin de coton pour créer par exemple les souvenirs, d'accord ? C'est les touristes, donc pour créer des souvenirs. Après ça on en aura encore besoin si on vient ici dans les usines, on verra qu'on aura besoin donc encore du coton. Je pense qu'on va peut-être pas faire tout le tour de tout ce qu'on a besoin en coton, mais c'est juste pour vous montrer que là encore pour créer des celluloïdes, on aura encore besoin de coton. Après vous en aurez peut-être besoin pour différentes ressources de satisfaction de population, notamment dans les besoins qui pourraient se trouver ici, selon ce que vous choisissez, d'accord ? Donc là on va voir ici, on a besoin de coton pour les paravents, d'accord ? On va avoir besoin forcément des écotons chez les érudits, hein ? Il vous en faut aussi pour construire les vêtements. Donc voilà, des cotons on va en avoir besoin à toutes les sauces et pour tout, d'accord ? Vraiment pour tout. Il y en a encore que je ne vous ai pas montré, mais on n'est pas là pour vous montrer tout ce que... Mais c'est une ressource qui va devenir essentielle, qui est revenue en avant de la scène avec le temps, et donc on en a besoin de beaucoup et partout. Donc pour ce faire, dès qu'on a la possibilité qu'on est arrivé dans le nouveau monde, et qu'on a déjà, je vais dire, un avant-poste où on produit de la nourriture, comme par exemple ici, eh bien on va directement les sourner le coton, on va réserver le coton, et on va faire que ça. Donc dans la première chose qu'on va faire, c'est évidemment trouver l'espace où on va mettre le coton. Ici on ne s'est pas pris la tête, pourquoi ? Bien parce que maintenant il y a suffisamment de bonus d'optimisation, et suffisamment de place ici pour optimiser tout simplement comme ça. Donc on n'a pas été plus loin, on a 12 champs autour, c'est parfait, ça tourne bien. Ici on a mis ça, pourquoi ? Déjà ceci va nous supprimer totalement la main-d'oeuvre, moins 50, moins 50, moins 10, donc moins 110% de main-d'oeuvre, donc il n'y en a plus, terminé, au revoir. Ensuite ça augmente quand même de 40%, 50% et 50%. On ne va pas aller chercher des semences qui augmentent à 70%, qui vont augmenter la taille des champs de 30%, sinon ce qu'on a fait derrière ça ne marche pas. Il faut essayer quand même de visualiser ce qu'on est censé mettre au suite sur cette île. Ici notre but c'est de mettre tout ce qui était produit, qui avait besoin de près ou de loin de coton, en tout cas dans le nouveau monde. Donc on a tout simplement avec le bonus des tracteurs, le bonus de l'engrais, on va avoir des champs qui vont tourner à plus de 540% de productivité. 100% de production de base, d'accord, 100% pour l'engrais, 200% pour le tracteur, 50% pour Ferraz, 50% pour la charrue, 40% pour le semoir, donc 540% de production ici. Alors, les PNJ qui ont été choisis sont des PNJ accessibles assez rapidement dans le jeu, c'est-à-dire que les deux premiers qui sont ici, semoir et charrue, sont disponibles. On peut les obtenir soit en expédition, soit à l'exposition. L'exposition, eh bien, c'est ceci, pour ceux qui ne savent pas, qui ont oublié, on peut les obtenir ici. Donc, on envoie une exposition et on fait science et innovation, et on peut les trouver dans les deux qui sont ici, en le lançant en boucle, et donc on peut les obtenir comme ça. Après, évidemment, on peut les obtenir chez les érudits. Pour ceux qui ont des érudits, bien entendu, on peut venir là, cliquer et on les verra. Donc, la charrue, il y en a une, et on va aller chercher l'autre qui se trouve là, le semoir. Bien, mais j'essaye de montrer pour tout le monde. Donc, Ferraz, bien, on peut l'acheter chez Elie, le gardien de prison, ou ici Isabelle, on peut trouver aussi Ferraz ici. Sinon, les alternatives, pour moi, il peut y avoir une alternative de changement au niveau des champs. Oui, non, on va venir voir ici. Au niveau des champs, on peut mettre une alternative, mais je n'en vois pas d'autres à l'heure actuelle, c'est-à-dire mettre celui-ci à la place de Ferraz, qui pourrait donc nous permettre d'avoir des champs qui produisent du poivron rouge, des pommes de terre, du raisin, du blé doublon, une fois 16, 13, 17, 14, 15, donc une fois sur 15. Mais comme c'est le coton et tout, moi, je ne m'amuse pas avec ça. Je fais ça sur d'autres plantations et surtout d'une autre façon maintenant. Mais vous pouvez le faire, ça peut être une alternative. Évidemment, si vous n'avez pas ce PNG-là, vous pourrez toujours vous rabattre sur celui-ci qui va vous réduire les modules. Si vous avez vraiment besoin de pommes de terre, de raisin, de poivrons, vous pourrez vous rabattre sur ce PNG-là, qui est achetable aussi chez Isabelle. Celui-ci, il faudra avoir de l'attrait ou bien les érudits pour le crafter. Mais ce sont des alternatives. Au pire, vous pouvez toujours mettre ce perso-là aussi, parce qu'il va vous produire du tabac une fois sur cinq. C'est très pratique pour ne plus avoir besoin de plantations de tabac du tout dans le jeu. Mais ça, on verra dans une autre vidéo où on parlera du tabac. Bien, ceci, c'est pour les plantations. Après, on va attaquer directement dans le vif du sujet le coton lui-même. D'accord ? Le coton lui-même, on va y mettre trois PNG. Des classiques, encore des PNG que l'on peut obtenir sans avoir les érudits. Donc là encore, exposition universelle, les deux qui sont ici. Et là, c'est Ellie ou Isabelle. On peut aller l'acheter. Donc là encore, très efficace. Pourquoi ? 40% de productivité, moins 25 de main-d'oeuvre. 50% de productivité, moins 25 de main-d'oeuvre. Donc, on est déjà à 50% de main-d'oeuvre en moins. Plus le ferrace, 50% de productivité, moins 10% de main-d'oeuvre. Donc, je trouve ça quand même très intéressant puisqu'on n'a plus que trois personnes qui travaillent dans les usines. Pour ceux qui n'ont pas compris, on n'a plus que trois personnes qui travaillent dedans. Donc, en soi, c'est quand même très intéressant. Malheureusement, le feutre, ce n'est pas la même sauce parce qu'on ne peut pas y mettre ceci. Je n'ai jamais compris pourquoi ça n'était pas considéré comme l'industrie du textile. Donc, eh bien, on ne peut pas les mettre. Ça ne marche pas. Vous regardez comme vous voulez. On va prendre ça. On va les mettre. Tac. On va le positionner. Vous verrez qu'il n'est pas pris en compte. On ne le voit pas et pourtant, il y est. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer. Donc ici, on va réduire. Là aussi, on va se focus sur la réduction de main-d'oeuvre. Donc, moins 40% de main-d'oeuvre, 25% de productivité, 25% de productivité, 25% de main-d'oeuvre. Donc, on est déjà à 65% et ici, 75% de main-d'oeuvre au total sur les trois réunis. Les PNJ, là, toutefois, ne sont obtenables que de deux façons différentes. Ici, vous pourrez les obtenir si vous avez le DLC, par exemple, si vous n'avez pas tous les DLC, vous pourrez l'obtenir dans le contenu supplémentaire qu'on trouvera ici. Un petit pack de contenu, l'anarchiste. Donc, l'anarchiste, vous faites du commerce avec et vous verrez que vous pourrez l'obtenir. On le voit là. Vous pourrez obtenir ce 10 PNJ ici et la deuxième était juste avant. Et donc, le deuxième est là. Donc, on voit vraiment les deux PNJ. Et puis, vous pouvez l'obtenir avec le contenu supplémentaire, l'anarchiste. Ou bien, vous pourrez, bien entendu, l'obtenir d'autres façons. Nous allons voir ça. Si je ne me trompe pas de bouton. Voilà. On va venir ici. On va taper... Où est-ce qu'il est ? La presse, c'est ça. Hop. La presse, ceci. Donc là, on va voir. C'est donc des récompenses de Gaulle Mercier, comme je vous l'ai dit. Et vous pourrez l'obtenir, donc, par l'institut d'encher. OK ? Où ce sont des missions spécifiques ici. Mais attention, regardez bien les logos qui sont devant. D'accord ? Ce sont des logos d'une extension spécifique. Donc, ce n'est pas la peine. Si vous n'avez pas l'extension qui correspond à côté du bonhomme, vous ne pourrez pas les obtenir. Donc là, on ne pourra les obtenir que par Hugo Le Mercier, comme je l'ai dit. Soit des récompenses militaires, soit en allant l'acheter, en faisant un accord de commerce avec lui et en allant l'acheter, soit par l'institut de recherche. Donc, ces deux PNJ, on peut les obtenir comme ça. Et ça, ça reste le Feras. Un PNJ, je n'ai jamais compris pourquoi il n'était pas légendaire, vu la puissance à laquelle il est. On va le voir à toutes les sauces. Vous le verrez dans quasi toutes les vidéos. Parce qu'on peut même l'utiliser. Oui, 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 oui. On peut même utiliser Feralz dans le pétrole. D'accord ? Ça fonctionne. On le voit bien ici. Donc, maintenant qu'on a réglé le problème ici, nous allons donc voir les deux variantes que nous pouvons mettre ici. C'est-à-dire que là, ça fonctionne. C'est du textile. Ici, ça ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas la peine. On n'a pas le chapeau ballon. OK ? Donc, toutefois, on va avoir dans un premier temps ce PNJ-là en début de game, en milieu de game, si on n'a pas accès aux légendaires, etc. Où on va voir. Donc, elle, elle s'applique ici. Elle va créer des vêtements de travail, que ce soit de ce côté-ci ou de ce côté-là. Elle va créer des vêtements de travail. D'accord ? Elle est aussi disponible, soit en allant l'acheter chez elle. D'accord ? Chez Isabelle. On peut aussi l'avoir chez Ellie. On peut l'avoir... On peut aussi l'avoir à l'institut de recherche. Enfin, il y a plein de façons. Donc, je vous invite à chaque fois à aller voir, quand même, comment on peut obtenir ce PNJ. Mais c'est très facile. Et là, on voit que... Fabricant de pancho, fabricant de chapeau ballon, bottier, boutique de costumes. Donc, elle, on peut même aller le mettre chez le bottier. Donc, ça, c'est mis. Plus tard, vous allez enlever ce PNJ là et vous allez mettre ce PNJ légendaire là. Qui va non seulement passer de 40 à 50% de productivité, mais en plus, va vous créer des manteaux de fourrure en plus d'augmenter l'attrait. Donc, du coup, ça va revaloriser la chose et on va passer à plus de 50% de productivité ici. Maintenant, on pourra éventuellement faire une autre... une autre, je veux dire, groupe pour pour produire du bon d'un. Je me suis trompé. Pour produire du bon d'un, on peut faire une autre... une autre... d'autres PNJ. Mais je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt de faire ça parce que... Sinon, on va se retrouver avec les deux qui sont ici. D'accord ? On va se retrouver avec les deux qui sont ici. Moi, je préfère arriver à accumuler ça. Maintenant, dans la situation, si vous estimez que les chapeaux ici ne produisent plus, ce n'est pas difficile. Vous enlevez, on va dire, celui-ci et vous mettez un ferrace à la place. D'accord ? Donc du coup, on peut repasser ici à 100% sur les chapeaux volants. Là, vous pouvez augmenter sa productivité. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais il y a des variants dont je voulais vous les montrer, ce qui était le plus efficace. Donc, on peut faire ça dans un premier temps. On voit que ça ne va plus assez pour ça. On en veut plus. Ou on en veut plus directement. On peut mettre un ferrace. Au moins, on a une augmentation significative de 100% de ce côté-là aussi. Et donc, ça se remplit plus vite. Donc, chose encore assez intéressante à savoir parce qu'on peut avoir des variantes. Après, le pétrole, on peut vite vous le montrer. Je pense qu'on fera un chapitre sur le pétrole. Mais là encore, comme je le disais, le ferrace augmente et puis le pétrole de 50%. On le voit ici. Donc, c'est vraiment le passe-partout. Ensuite, on va bien attaquer ce qu'on a besoin tout simplement pour faire des panchos au départ, à savoir l'alpaga. Bien. Comme vous le savez ici, maintenant, on a besoin, selon les DLC qu'on a, on peut ajouter l'engrain qui va aussi augmenter une productivité. Et donc, on va essayer de jongler. Comme vous le voyez là, on a mis une hacienda de ce côté-ci. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu montrer un exemple avec et sans DLC. Si vous n'avez pas les DLC, mais que vous avez par exemple l'hacienda, que vous n'avez pas les derniers DLC, vous mettez votre hacienda ici, vous allez mettre votre population de ce côté-là parce que nous, ici, on a mis les ballons. D'accord ? Tout ce qui touche à faire les ballons. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez donc mettre une population ici, ce qui va agrandir forcément la portée de votre hacienda, englober les gens qui sont là et donc amener la main-d'œuvre nécessaire sur cette île. Ok ? Une fois que ça s'est fait dans le même concept, donc, de l'hacienda, vous irez donc chercher rapidement le fabricant d'engrais que vous poserez à proximité de ceci. On a déjà vu de l'alpaga pour qu'ils puissent construire, produire eux-mêmes leur engrais. Ici, ça a été conçu pour qu'ils soient autosuffisants. D'accord ? On ne cherche pas à produire pour tout le monde parce que pour ça, on a déjà une usine qui s'en occupe. Donc, c'est ici, c'est GoGo Gadget qui s'en occupe et on l'a ici. Donc, comme vous le voyez, on fait fournir du gaz ici et là, on peut en stocker jusqu'à plus de 8000 d'un coup. Et donc là, c'est avec du gaz qu'on va produire de l'engrais pour les autres zones. Donc, on n'a pas besoin ici de produire pour autre chose. Bien. Donc là, on sait que, par exemple, c'est simple. Il n'y a pas de boost aux 30 secondes. Donc, on va calculer sur 5 minutes. Donc, il peut en faire combien ? Ce n'est pas difficile. Faites le calcul. Donc, une fois que c'est fait, il nous en faut 2 par minute. Faites le calcul. 5 minutes, ça en fait 10. Nous avons combien de champs ? Parce que c'est ça qui nous apporte, nous, ici. Nous avons combien de champs ? Nous avons 24 champs. On sait que ça tient 5 minutes. Donc, il nous en faut moins arriver à produire pour 24. Donc, 10, 10 et 10. Donc, ici, on peut en produire 30 par minute. Et on touche assez de fermes d'alpagas pour être satisfaisant en termes de fumier. On va voir ça, ici. Voilà. On voit qu'on a déjà beaucoup de fumier. On a déjà assez d'engrais. Donc, on a largement assez pour être autosuffisant, ici. Pas faire venir une route pour rien, pour nous amener de l'engrais. Bien. Donc, ça, c'est réglé. Pourquoi l'hacienda, on l'a remis ici ? Parce que, si vous voulez, vous pouvez mettre de la population ici, à la place de ce que j'ai mis. Parce que ça, ça n'a rien à voir avec le coton. Alors, là, on a plusieurs fonctionnalités, maintenant. C'est-à-dire que, pour ceux qui ont été délaissés et qui ont amené l'électricité, vous allez voir que, maintenant, les pâturages pour les fermes d'alpagas vont donner du salpêtre. Mais pour ça, il faut de l'électricité. D'où l'intérêt d'avoir une centrale électrique qui se trouve ici. Et donc, maintenant, ils produisent deux choses. Donc, comme je viens de vous le dire, le salpêtre est forcément l'alpagas. OK ? Pour ça, on va satisfaire les deux, ici, avec l'OpenV. Donc, déjà, on va se mettre dans un rayon d'action qui englobe tout. D'accord ? Et après, on va mettre ceci. Parc d'engrais, fabuleux. Parc d'engrais, excellent. 70% de productivité, 70% de productivité. Donc, ici, il y a déjà 140% de productivité. Ensuite, vaccin contre la fièvre, 40%. Le vaccin contre la fièvre, en fait, vient booster ceci. Donc, on le voit, vient booster la productivité des pâturages, donc, du salpêtre. Donc, c'est intéressant de bien en produire. Donc là, on a 100%, plus 100% d'électricité, plus 40% pour le vaccin. Donc, on tourne à 240%. Et croyez-moi, du salpêtre, maintenant. Et dans toutes les versions, on en a besoin d'une quantité astronomique. Donc, là, on peut donc, évidemment, extraire du salpêtre et de l'alpaca. Plus du fumier. Toujours à veiller à ce que ça ne se remplisse pas. Si ça se remplit trop, envoyer une petite route en disant au bateau, « Tiens, toi, tu vas me prendre du poncho, tu vas me prendre du bondin, et tu vas me prendre, par exemple, je ne sais pas, de l'alpaca, et tu vas me le vendre en boucle ici. » Pourquoi ? Bien. Simplement que tant qu'on va produire des poncho et des bondins, on va forcément produire des manteaux. Vous voyez. Donc, si on gère bien ça, ceci peut suffire à produire des manteaux pour l'ancien monde. Pour tous vos ingénieurs, vous pouvez y arriver sans problème. Donc, vous pouvez produire des manteaux pour l'ancien monde et des vêtements de travail pour l'ancien monde et le cap grâce à ce PNJ. Donc, on voit quand même qu'il nous en sort un toutes les 10 secondes de ce côté-ci et que là, il peut nous en sortir un toutes les 8 secondes à seule condition qu'il ne soit pas plein. Donc, il faut quand même vider les stocks régulièrement. Donc, acheminer des routes de transport entre votre île de coton et tout simplement Isabelle et vous vendez tout ici pour que ça continue à tourner. Ce qui va continuer forcément à générer de l'engrais, des manteaux, des vêtements et forcément du salepêtre. Alors, donc, quand tout ça va tourner, continuer à tourner en boucle, il faut bien vous dire que même les PNJ ici que j'ai choisis sont des PNJ que l'on peut avoir encore avec l'exposition universelle ou évidemment par nos amis les érudits. Donc, tout ça est obtenable. On n'a pas besoin de courir, d'attendre 200 ans pour obtenir les PNJ. C'est très fort, c'est très puissant et ça s'obtient très facilement. Voilà. Donc, tout ça aussi, exposition universelle, on peut les avoir. Je pense qu'on a fait le tour en termes d'intérêt parce qu'il n'y a pas de variante. Je n'ai pas trouvé de variante intéressante à changer dans ce contexte ici parce qu'on voulait faire une démonstration d'une île qui produit du coton et tout ce qui y dérive dans le nouveau monde. D'accord ? Donc, on n'a pas besoin d'aller mettre, à partir de là, vous commencez à faire vos routes de transport où ils vont acheminer le coton qu'ils ont besoin, le coton, le tissu de coton ou le coton en fonction de ce qu'ils ont besoin. Vous fournissez tout le monde. Donc, ici, comme vous le voyez, nous, on envoie des PNJ ici. On envoie tout. Voilà. Ils ont leurs bons d'un. Ils ont tout ce qu'ils ont ou tout ce qu'ils veulent ici. Tout est acheminé. Et de ce fait, on n'a pas besoin de 50 usines. On a fait une île qui produit tout et c'est terminé. On va le voir ici avec les autres. Voilà. Donc, ils ont tout. Voilà. Le mieux, c'est de faire des routes de transport partant d'ici et en allant acheminer partout où on en a besoin. Donc, au moins, là, vous avez, je veux dire, une île très efficace et qui peut durer très, très longtemps. En contrario, même avec des millions d'habitants, je ne suis jamais arrivé à transformer une île de cette taille inefficace. C'est-à-dire que vous pouvez alterner, comme on a vu les productions en fonction des PNJ. Vous pouvez éventuellement, si vous avez trop de l'un et pas assez de l'autre, alterner, casser ici et en rajouter. D'accord ? Vous pouvez rajouter des bons d'un à la place des PNJ. Tout dépend de ce que vous avez besoin. Vous pouvez le faire. Donc, il y a tellement de moyens, juste en question de place, que je n'ai jamais eu besoin de plus que ça. Dans le jeu, peu importe la taille des vignes et de mes productions, je n'ai jamais eu besoin de plus que ça. Parce qu'au cas échéant, vous pouvez encore augmenter la production de tout ça. Tout simplement, donc, en augmentant la productivité ici. D'accord ? Donc, voilà. Ici, ben, moi, j'ai rajouté, pour ceux qui ont tous les délaissés, étant donné que j'avais assez avec tout ça, j'ai rajouté, donc, l'élevage de l'andou pour les ballons de football et pour les plumes. D'accord ? Qui sont ici. J'ai rajouté l'élevage de l'andou avec, donc, le même système de corporation. On le voit bien. C'est appliqué dedans. On voit les trois ici. Donc, on a mis la même chose. Toutefois, on pourrait me dire ici, ouais, mais là, ben oui, tu n'as pas mis le silo. Non, je n'ai pas mis le silo. Je ne vois pas l'intérêt de mettre ce silo, parce que sinon, il faut amener du maïs, etc., etc. Vous pouvez le faire. Ça va augmenter la productivité de plus. Mais franchement, je ne vois pas. Je ne vois pas pourquoi je le ferais. On voit que ça suit. Si je mets des silos, ils vont en faire de trop. Donc, ça va remplir les stocks. Si ça remplit les stocks, il faut que j'amène un bateau pour le vider. Là, ça tourne juste ce qu'il faut. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter les silos. Mais vous pouvez le faire. D'accord ? Vous pouvez largement le faire, ce qui va encore augmenter votre productivité. Mais là, comme vous le voyez, ça ne bouge pas. Et vous pouvez tourner comme ça toute la journée. Au moins, vous ne devez pas faire de route de transport. Là, évidemment, il faut calculer ceci par rapport à ceci. Ça, je vous laisse voir. C'est indiqué. 30 secondes. 30 secondes. Donc, vous voyez, il y a le même nombre des deux côtés. Donc, forcément, pratiquement le même nombre des deux côtés. 15 et 14. Donc, forcément, ça tombe très bien. Il n'y a personne qui prend dessus sur personne puisqu'on a quasi le même nombre de bonus ici que là. Donc, ça tombe pile poil et on n'a pas besoin de mettre de route pour vider le surplus. Du coup, eux aussi, ils ont en permanence de l'engrais puisque ça tombe tout le temps. Bon, on n'a juste pas les deux derniers ici. Mais ce n'est pas grave. Et donc, ça fonctionne parfaitement. Ici, même chose. On n'a pas mis les silos parce qu'il n'y a pas d'intérêt. On est déjà plein. C'est déjà rempli puisqu'en fait, il faut juste faire les ballons. Après, on peut même casser ça et doubler la taille des ballons. Ici, on s'est permis de mettre du latex sur place pour justement faire les ballons sur place. On voit qu'on a juste assez de caoutchouc pour faire nos ballons et satisfaire la demande. Là, c'est surtout parce qu'ici, il faudrait pouvoir gérer les plumes puisque les plumes, on en a besoin pour les masques. Mais ça, on verra en plus en détail dans une autre vidéo. Mais le principe reste le même. Donc, pour les élevages, pour ceux-ci, tous les élevages qui touchent donc évidemment avec un pâturage quelconque, eh bien, je trouve ça très efficace. Après, c'est à vous à adapter l'île en conséquence. Donc là, évidemment, on a amené, pour ceux qui ont délaissé la plateforme de dirigeable qui fait transférer les pinj d'un côté à l'autre, la main d'œuvre. Ici, on pourrait encore, même si on voudrait s'amuser à lancer l'argile, ce ne serait pas un problème. Et on pourrait même pousser le vis. Pour ceux qui veulent pousser le vis, vous pouvez même mettre une corpo ici si vous voulez pousser l'argile à fond. C'est tout à fait faisable sur cette île. Il y a largement assez de place. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fait le tour parce que je ne vois pas d'autres pinj suffisamment intéressants pour vous en parler. Il y en a certains qui les utilisent. Je le rappelle que moi, j'ai surtout visualisé par rapport à l'espace que j'ai besoin derrière. Donc, je vous invite à construire en architecte. Donc ici d'abord, avant de construire réellement, pas de voir la taille des champs et de ce que vous pouvez mettre. Mais en soi, on ne peut pas faire beaucoup plus. Ce que vous pouvez toutefois ajouter, attention, n'oubliez pas que vous pouvez quand même arriver à ajouter. Par exemple, vous pourrez venir, comme on a fait ici par exemple à Google Gadget, vous pourrez venir par exemple mettre dans le musée le set de bonus de musée pour réduire. Donc, pour récupérer des points, si vous avez besoin de points ici, de points d'influence, vous pourrez le faire aussi. Regardez bien dans les recettes. Donc, il faudra quand même que vous fassiez attention avec les possibilités que vous avez dans le botanique. D'accord ? Dans le botanique. J'aimerais réfléchir si on peut ajouter quelque chose de plus intéressant. Je ne vois pas comme ça. Je ne vois pas. Le coton, il n'y a pas de recettes de coton. Je regarde, je contrôle encore une fois, mais je l'avais déjà fait, mais c'est pour être sûr. Donc, vous ne pouvez pas amplifier la production grâce au coton. Ce n'est pas possible. Il n'y en a pas. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre une structure de botanique pour augmenter la production de 25%. Ce n'est pas possible. Maintenant, si vous trouvez, n'oubliez pas que si vous trouvez une île comme ça, que vous trouvez très intéressante, qu'il n'y a pas le coton, que vous n'avez pas encore débloqué les érudits, je vous invite donc à venir ici. On va venir directement. Vous venez chez elle. Voilà. Et vous allez acheter la graine de coton. D'accord ? Ne cherchez pas une île ou une fauvre. Si vous avez la possibilité, vous voyez, vous avez assez de place et que vous avez un peu d'argent, vous venez ici et vous achetez la graine de coton comme elle est là. Alors, verte, vous serez à moins 25%. Bleu, il n'y aura pas de malus. Et si vous en sortez une épique, maintenant, on va aller le voir, forcément. Si vous en sortez une épique, eh bien, vous verrez que ce sera à plus de 25%. Donc, on le verra ici. Donc, on a les différentes variantes. Semence, moins 15%, 0%, plus 25%. Donc, vous ne prenez pas la tête avec ça. Si vous avez les moyens de vous acheter une semence, eh bien, vous le mettez ici et vous le remplacez par Perras. Donc, vous le mettez à la place de Perras. Vous mettez un plus 25%, mais au moins, vous pourrez mettre du coton. On va vous amuser à changer les semences pour ceux qui n'ont pas les DLC ou n'ont pas les moyens ou que sais-je encore. Ça, c'est encore une autre alternative. Vous changez les semences directement comme ça. Vous pouvez le faire. Alors, ceux qui, évidemment, les érudits connaissent la technique, vous cliquez ici. Vous sélectionnez le latex qu'il n'y en a pas dedans et vous changez la fertilité. Bien, je crois que j'ai fait le tour. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. En ce qui concerne l'optimisation du coton, des panchots, de l'alpaga, des bondins et du feutre. Ben voilà, c'est fait. Comme ça, vous voyez ce que moi, je mets. Non, c'est au niveau de la production. Après, il y a des PNG qui vont vous permettre d'en avoir, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous connaissez la musique. Un petit pouce si c'est le cas. N'oubliez pas de partager la vidéo. C'est très important pour moi et ça me fait très plaisir. Pour ceux qui ne sont pas habitués, pas abonnés ou qui ne sont pas habitués à la chaîne, vous pourrez voir qu'il y a plein de vidéos sur Rano. Ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner. C'est gratuit et franchement, ça fait très très plaisir et ça aide la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...